Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CyberEsprit. Aujourd'hui dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment installer Kali Linux sur VirtualBox, donc sous forme de machine virtuelle, afin de pouvoir utiliser le système d'exploitation Kali Linux sans faire d'installation complète ou un dual boot sur votre ordinateur. Avant d'aller plus loin, vous devez activer la virtualisation dans le BIOS de votre ordinateur pour pouvoir créer une machine virtuelle. Pour ce faire, vous allez chercher au préalable sur Internet comment aller dans le BIOS et où se trouve le menu de la virtualisation selon le modèle de votre ordinateur. Si vous n'avez pas un PC de marque, vous recherchez la même chose, mais selon la marque de votre carte mère. Une fois que vous avez activé la virtualisation dans le BIOS, vous faites F10 pour sauvegarder et quitter le BIOS. Ensuite, une fois que vous êtes revenu sur Windows, on va se rendre sur Internet à l'adresse Kali.org et venir cliquer sur l'onglet Get Kali. Alors ici, on peut soit télécharger l'ISO Kali Linux, donc le système complet, pour venir ensuite l'installer sur VirtualBox, soit on peut télécharger une machine virtuelle Kali Linux déjà prête à l'utilisation pour VirtualBox, ce qui fait que l'on n'a pas besoin de l'installer, tout est déjà prêt. Je me suis rendu compte que les fichiers machine virtuelle déjà prêts étaient mieux niveau compatibilité et posaient moins de problèmes. Cela utilise juste moins bien les ressources de votre ordinateur, mais vous ne verrez pas la différence sur l'utilisation que vous aurez avec un système comme Kali Linux. Donc, on va venir télécharger la machine virtuelle Kali Linux pour Windows. Pour cela, on clique sur l'onglet. Ici, on va choisir la version VirtualBox. Alors, si vous avez un ordinateur 32 bits, vous sélectionnez la version 32 bits, mais souvent, aujourd'hui en 2023, on a quand même beaucoup d'ordinateurs 64 bits. Donc ici, on télécharge le fichier et on attend que ça se termine. En attendant, on va se rendre sur VirtualBox.org et on va venir ici dans Download et télécharger le fichier d'installation pour VirtualBox sur une machine Windows. Donc, on clique sur Windows Host et on attend que tout cela se télécharge. Une fois que vous avez téléchargé les fichiers Kali Linux et VirtualBox, vous allez installer VirtualBox sur votre ordinateur. Pour cela, rien de compliqué. Vous double-cliquez sur le fichier et vous suivez les instructions. Moi, je l'ai déjà installé, donc je vais passer cette étape. Une fois que VirtualBox est installé, vous allez revenir dans l'onglet téléchargement et vous allez venir extraire les fichiers Kali Linux. Une fois les fichiers Kali Linux extraits, vous allez ouvrir VirtualBox. Voilà. Et une fois que VirtualBox est ouvert, on va se rendre dans le fichier qui vient d'être extrait. Et ici, vous allez double-cliquer sur le fichier VirtualBox, celui qui est le plus léger. Donc, vous double-cliquez dessus. Et voilà, vous avez importé votre machine virtuelle sur VirtualBox. Une fois importé, on va venir cliquer sur le bouton configuration ici. Donc, vous avez accès à des paramètres. Nous, on va aller dans système et ici, régler la mémoire vive. Je vous conseille de mettre au maximum 40% de votre RAM pour la machine virtuelle et 60% pour le système d'exploitation host, donc Windows. Ici, moi, j'ai 16Go de RAM. Donc, je vais mettre au maximum environ 6300 MB. On va mettre, voilà, 6261. C'est très bien. Donc ensuite, une fois que vous avez réglé la RAM, vous pouvez aller dans Processeur, augmenter le nombre de cœurs alloués à la machine virtuelle. Essayez encore une fois de ne pas dépasser cette distribution de 40% pour la machine virtuelle et 60% pour le système d'exploitation principal, histoire d'avoir une bonne balance des ressources. Une fois que le nombre de cœurs pour la machine virtuelle est réglé, vous pouvez aller dans Affichage et mettre la mémoire vidéo au maximum. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK. Maintenant que nous avons vu tous les réglages, eh bien, on va pouvoir lancer la machine virtuelle. Donc, on lance, ça va démarrer et on va attendre que ça charge. Et voilà, maintenant Kali Linux est chargé. Donc, l'installation est terminée. Maintenant, il va falloir faire quelques réglages, histoire de pouvoir bien utiliser la machine virtuelle. Donc, dans un premier temps, on va venir se connecter à la machine. Donc, pour se connecter, c'est simple, c'est Kali et Kali pour le mot de passe. Attention, le clavier est en QWERTY, mais ça fait partie des choses que l'on va changer, que l'on va configurer. Donc, vous pouvez mettre votre machine en plein écran. Et on va venir mettre le clavier en AZERTY. Donc, pour mettre le clavier en AZERTY, on va venir cliquer en haut à gauche ici. On va aller dans Settings, Keyboard. Ici, vous allez cliquer sur Layout et vous allez décocher cette option. Ensuite, on va venir sélectionner English ici, faire Edit et on va venir sélectionner French. Et là, vous allez mettre le clavier français en AZERTY. OK. Vous faites OK, close. Mais il y a encore un petit détail à régler pour que le clavier soit totalement en AZERTY. Donc, ensuite, on se rend dans le terminal et on va devoir refaire une commande pour bien mettre le clavier en AZERTY. Donc, pour cela, on va taper sudo dpkg-reconfigure. Et là, vous allez taper Keyboard Configuration. Vous faites entrer. Vous mettez votre password pour QALY. Donc, pour rappeler, c'est QALY. Et faites attention parce que maintenant, on est en AZERTY. Vous, ici, vous sélectionnez Générique 105. Ici, vous allez aller en bas pour aller dans Other et vous allez chercher Français, French. Et là, on va venir chercher le French AZERTY. Voilà. Ici, on utilise la configuration par défaut. Et ici, on fait Non. Et voilà, on a maintenant notre clavier en AZERTY. Donc, une fois que le clavier a été mis en AZERTY, vous allez cliquer ici et faire redémarrer la machine virtuelle histoire que les paramètres de clavier AZERTY soient bien pris en compte. Donc, une fois que vous allez redémarrer la machine virtuelle, vous allez vous rendre compte qu'elle est bien en AZERTY. Donc, ici, on s'identifie en tant que QALY. Donc, QALY, QALY. Voilà. Et une fois qu'on est identifié en tant que QALY, on va venir créer un mot de passe pour la session root histoire de pouvoir s'identifier en tant que root sur la machine virtuelle et de ne pas avoir à utiliser la commande sudo à chaque fois que l'on veut faire une commande admin. Pour cela, on va ouvrir un terminal. Voilà. Et on va taper sudo passwd root. On fait entrer. Là, vous tapez votre mot de passe QALY de base. Donc, QALY. Vous mettez un nouveau mot de passe. Tac. Et vous répétez ce mot de passe. Et le password pour la session root a bien été mis à jour. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller en haut à gauche. Ici, venir dans le menu pour vous déconnecter et cliquer sur Logout. Et une fois sur ce menu, vous allez vous identifier en tant que root avec le mot de passe que vous venez de mettre pour votre session root. Et voilà, on est bien dans la session root à partir de maintenant. Donc voilà, maintenant, on est dans notre machine virtuelle en tant que root. Donc, notre configuration est terminée et vous avez une machine prête à l'emploi. Vous avez vu qu'avec les fichiers prêts à l'emploi de QALY Linux, tout cela s'est déroulé sans problème et très rapidement. Donc maintenant, à vous de jouer avec cette machine fraîchement installée. Si vous avez un problème avec l'installation de votre machine virtuelle, faites en premier lieu vos propres recherches sur Internet. Vous aurez bien souvent une réponse plus rapide que si vous mettiez un commentaire et vous allez développer votre autonomie face à un problème. Ce qui est très important en cybersécurité. Si au bout de plusieurs recherches, vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez bien sûr me laisser un commentaire avec une description complète du problème. Mais je vous invite fortement à rechercher par vous-même avant de chercher de l'aide. Cela vous aidera grandement dans votre apprentissage. Si vous êtes débutant en cybersécurité et que vous souhaitez vous former dans ce domaine, j'ai réalisé pour vous une formation gratuite qui va vous permettre de comprendre ce que vous devez faire pour devenir bon en cybersécurité. Vous y découvrirez en trois vidéos la cybersécurité, les fondamentaux, les notions que vous devez apprendre, les différents domaines en cybersécurité, quels plans vous devez adopter pour réussir. Et j'ai même fait une vidéo sur l'OSINT afin de vous motiver à apprendre la cybersécurité. Si vous êtes débutant, je vous invite vraiment à aller voir cette formation. Vous allez gagner beaucoup de temps sur votre apprentissage et surtout, vous aurez beaucoup plus de motivation à apprendre plutôt que de copier sans comprendre les manipulations d'un mec sur YouTube. C'est vraiment la meilleure manière de commencer son apprentissage en cybersécurité. Donc je vous invite vraiment à suivre cette formation gratuite qui se trouve dans la description. Vous pouvez également suivre mon plan en quatre étapes pour devenir un expert en cybersécurité. Ce plan est sur mon site pierreloiseau.com Voilà, j'espère que ce tutoriel aura répondu à vos attentes. Je vous invite à regarder mes autres vidéos et aussi à visiter mon site pierreloiseau.com Si la cybersécurité vous intéresse, vous y trouverez de nombreuses ressources. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao camarades ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501